Et tu l'ouvres. Hop, bravo ! C'est quoi tout ça ? C'est bon ? Des bobos ! Il y a des bobos ! Chaque équipe va avoir une série d'énigmes. Je vais vous donner une première feuille à chacune des équipes sur laquelle vous avez une énigme à résoudre. Cette énigme va vous amener à trouver un livre ou un DVD dans les rayons de la bibliothèque. Non, non, ça c'est Twitter, ça. Pourquoi tu es sur Twitter ? On agit dans le cadre de l'année de l'éducation de la ville de Saint-Dié-des-Vosges et on organise à cette occasion un escape game qu'on a proposé à tous les CM1 et CM2 des écoles de Saint-Dié. Il va falloir que tu ailles chercher, comme tout à l'heure, le livre sur l'ordinateur pour savoir où il est rangé. Ce qu'on appelle la fonte. La fonte, c'est ce qu'il y a. Alors, vous êtes perdus ? Qu'est-ce qui se passe ? On a traduit. Non, c'était pas ça qu'il fallait faire. Il faut traduire juste ce mot-là. Par contre, il faut me dire qu'à l'énigme, vous êtes bloqués, que je puisse vous aider. L'escape game, c'est donner l'occasion à une classe, par groupe, de résoudre des énigmes et par ce biais de découvrir le fonctionnement de la médiathèque, son fond littéraire. Les élèves vont devoir trouver des indices à l'intérieur des livres via des outils numériques, iPad, logiciel, applications, qui les font progresser dans le jeu. Ils doivent résoudre cet énigme en 45 minutes. Et au bout de ces 45 minutes, une fois qu'ils auront trouvé la clé, ils pourront ouvrir un trésor. Il y a une trame qui est identique à chaque fois, mais il faut que les documents sur lesquels on va proposer des énigmes soient bien présents dans les médiathèques. Donc on travaille en amont avec les bibliothécaires de chacune des médiathèques avec lesquelles on sélectionne des DVD, des romans, des BD, des albums. Et on s'adapte aussi à l'âge des enfants auxquels on s'adresse. C'est-à-dire que là, bien évidemment, on a fait des énigmes adaptées à des enfants de CM2. Tu commences par écrire le nom de l'auteur. Alors, le nom de l'auteur. Ta réponse est devant tes yeux. Là, oui, là. Alors l'intérêt de l'escape gain, c'est de développer de nouvelles compétences chez les élèves, leur apprendre à utiliser des outils numériques qu'ils connaissent déjà, mais peut-être qu'ils n'ont pas exploité de manière pédagogique. Donc, l'iPad, les outils de recherche, mais aussi le logiciel de recherche de la médiathèque, des QR codes, des applications d'identification d'images. Voilà. Donc, il y a, c'est l'occasion, en fait, de développer chez les élèves de nouvelles compétences. Deux ! Voilà. Vous pouvez aller dire que vous avez trouvé une partie du code. Vous, c'est bon, votre énigme est résolue. J'ai tri, j'ai tri. Alors, toi, t'as un noir, donc partout où il y a une case avec un N, tu la colories en noir. Et toi, tu vas colorier toutes les cases où il y a un ? Bleu. Donc, la lettre B. Pourquoi ? Numéro 7. Mettez 7. Allez, tu peux commencer à mettre le 7. 7. C'est le premier, le 7. C'est celui-là. 3. 3. 3. C'est 3, 9, 4. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.